Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour partager mes meilleurs produits make-up. Vraiment, les produits que je préfère, que je rachète systématiquement, les best of the best quoi. C'est un sujet que je vous ai proposé dans ma dernière vidéo et vous avez été hyper nombreuses à me dire oui dans les commentaires. Par contre, je me suis dit qu'aujourd'hui on allait faire que le teint. Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo qui va durer 1000 ans. Je me suis dit qu'on allait faire le make-up des yeux et des lèvres une autre fois. Et puis c'est quand même ce qu'il y a de plus important, on est d'accord ? En tout cas, moi en plus, c'est ce que je préfère, maquiller. J'ai plus le réflexe de dire ça, mais si vous me découvrez, si vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça fait très plaisir. D'ailleurs, si vous êtes nouvelle, vous ne savez pas donc, mais il se trouve que j'ai déménagé moult et moult fois en l'espace d'un an et demi. Et donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure, j'ai fait un tri phénoménal dans mes produits. Et j'en ai gardé, je vous disais, que 3-4 dans chaque catégorie. Et donc voilà, c'est cela que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est vraiment, pour moi, les meilleurs produits maquillage. Alors, on commence par, je vais essayer de faire dans l'ordre, la base. Alors, la base, c'est très simple. Je n'en ai pas. Alors, je ne mets plus de base. J'en ai mis pour tester, parfois en vidéo comme ça. Ce n'est pas du tout un produit qui fait partie de ma routine. La principale raison, c'est parce que je n'ai pas le temps. Ou même pas, parce que des fois, j'ai le temps, mais je n'ai pas envie. Je n'aime pas trop, en fait, superposer des couches et des couches de make-up. Vous voyez, j'aime qu'il y en ait le moins possible. Pour moi, ce n'est pas trop un produit indispensable. Après, chacun est libre. Donc, du coup, je ne mets pas de base. Ensuite, en produit teint, quoi. J'en ai gardé 4. Alors, le premier, ce n'est pas un fond de teint. D'ailleurs, la plupart, ils ne s'appellent pas fond de teint. Il n'y en a qu'un seul qui s'appelle fond de teint. Donc, le premier, si vous me suivez depuis quelques années, vous le savez. Vous le connaissez, vous me voyez venir. Eh bien, c'est l'eau de teint de chez Chanel. Alors, là, le produit est presque terminé, celui-là. C'est pour ça qu'on ne voit pas trop à quoi ça ressemble. J'en ai parlé dans tellement de vidéos, ce produit. C'est une telle merveille. C'est, en fait, une sorte de fluide de teint. Alors, c'est des micro-particules à l'intérieur. Comme plein, c'est un fluide, en fait, transparent. Avec plein, 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 comme plein, plein, plein de petites billes marrons. Il faut les travailler dans sa main avant de le poser sur sa peau. Parce que, généralement, je la pose à la main, l'eau de teint de chez Chanel. Et, en fait, les petites micro-particules, elles vont venir se dissoudre et s'adapter à votre peau. Et, du coup, ça fait vraiment un rendu incroyablement fin. Vraiment seconde peau. Ça qui est incroyable, c'est qu'il fait une peau magnifique. Voilà, il vient unifier, donner bonne mine en même temps. Il est imperceptible. Franchement, c'est une merveille, quoi. J'alterne avec les trois autres, parce que, justement, c'est du Chanel et c'est cher. Mais, c'est un produit vers lequel je reviens systématiquement, quoi. J'ai du mal à trouver la même qualité, la même texture, quoi. Et même le même rendu. Alors, par contre, il n'y a pas beaucoup de teintes. Il y en a quatre ou cinq, je crois. Et bien, comme le deuxième produit que je vais vous présenter, il n'y a pas beaucoup de teintes non plus. Ce n'est pas non plus un fond de teint. C'est la BB Crème au Ginseng d'Herborian. Celle-ci, la blanche. Et pareil, ça fait des années que je l'utilise. C'est plus épais, bien sûr, que l'eau de teinte chez Chanel. Moi, j'ai la teinte nude. Il y a un SPF 20, d'ailleurs, dedans. Le truc se fond à la carnation, vient unifier le teint. Moi, c'est ce que je recherche. C'est surtout unifier le teint et de l'éclat. Il vient apporter les deux, tout en étant ultra fin. Vraiment, j'adore ce truc. J'adore ce produit. Alors, je trouve qu'il faut un peu du matraquage publicitaire, Herborian. C'est vrai qu'on les voit partout, à la télé, sur Internet. Difficile de passer à côté. Mais pour le coup, ils sont très, très forts. Enfin, en tout cas, cette bébé crème, pour moi, c'est un must-have. J'y reviens tout le temps. Alors, le troisième produit que j'ai gardé, pareil, il n'est pas dénommé fond de teint. C'est le sérum teinté repulpant accord parfait nude de L'Oréal. C'est celui-là qui contient 1% d'acide hyaluronique pur. Vous voyez, d'ailleurs, je me rends compte en vous les partageant que finalement, ce n'est pas vraiment des fonds de teint que j'ai. C'est des sérums, des fluides, des bébés crèmes, des trucs comme ça. Alors, j'ai la teinte 2-3 light. Un peu comme l'eau de teinte chez Chanel ou la bébé crème, il n'y a pas beaucoup de teintes. Et c'est un peu comme la bébé crème. Il a un rendu comme ça, hyper unifiant, je trouve. Il fait une belle peau. C'est notre peau en mieux, je veux dire. Voilà, il vient juste camoufler les petites imperfections. Vraiment unifié en légèreté. J'aime beaucoup ce truc-là. Vraiment, je l'aime beaucoup. En plus, il n'est pas cher. Entre 15 et 20 euros en grande surface. Celui-là, il a beaucoup de succès aussi, comme la bébé crème d'herboriant. Mais en même temps, il n'y a pas de fumée sans feu. Il est top. Il est vraiment top. Et en plus, c'est un produit soin. Si on le met régulièrement, ça apporte de l'acide hyaluronique. Donc, c'est top. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il a cet effet un peu peau rebondi. Cet effet repulpant, quoi. Enfin, voilà, j'adore. Alors, le dernier fond de teint que j'ai. Alors, celui-ci, il est nouveau, pour le coup. Je ne vous en ai jamais parlé sur la chaîne. Je l'ai acheté, c'était à peu près il y a 5-6 mois. Juste avant l'été. C'est le Luminous Seal de Giorgio Armani. Fond de teint éclat parfait. Il est super connu aussi. Lui, pour le coup, il s'appelle vraiment fond de teint. Et pourquoi j'ai acheté ça ? C'est parce que, vous savez, sur YouTube, je vois passer. Voilà, tout le monde voit passer des crash tests et des crash tests et des crash tests de produits. Et souvent, on voit les produits testés. Et après, on n'en entend plus reparler du tout, quoi. Et pour le coup, celui-là, c'est un produit que je voyais vachement revenir dans les favoris, les indispensables, les meilleurs fonds de teint sur plein, plein, plein de chaînes. Donc, je me suis dit, si autant de nanas l'adorent depuis autant d'années, c'est qu'il doit être quand même pas mal. J'ai voulu tester, en tout cas. D'abord, j'ai acheté un petit... Enfin, je n'ai pas acheté, on m'a donné. Vous savez, un petit échantillon. Alors, ce n'était pas forcément ma teinte, mais j'ai adoré le rendu. C'est pour ça que je l'ai acheté en grand format. Moi, j'ai pris la teinte 4.75. Donc, bon, par contre, on n'est pas sur le même budget, bien évidemment. Je ne sais plus, je l'ai acheté sur un site où il y a des produits comme ça avec des marques de luxe, mais après, il réduit. J'essaierai de vous le retrouver, je ne me rappelle plus là. Et il a un peu le même effet que le L'Oréal Accord Parfait Nude, mais en, comment dire, en plus éclatant. Il est tout fin. Alors, je sais que la couvrance, elle est modulable. Moi, perso, je préfère couvrance très légère. Mais il vient vraiment unifier le teint, déjà. Et il nous rend lumineuse. C'est vraiment ça. Il rend le teint éclatant. C'est pour ça qu'il porte vraiment bien son nom, le Luminous Silk. Alors, vous savez, moi, je ne suis pas très douée. Je n'ai pas forcément les bons termes pour décrire les textures, les caractéristiques. Mais voilà, c'est ce que je peux vous dire. Il est très fin. Il fait seconde pot. Il ne se voit pas hyper facile à travailler, comme les trois autres. De toute façon, moi, vous savez, je suis un peu la team flemmarde. Donc, il faut que ce soit facile à étaler, sinon ça me saoule. Il est incroyable. Il fait honneur à sa réputation, en tout cas. Bon, après, je vous passe les produits que je mets en été. Il y en a deux. Bon, on s'en fiche un peu parce qu'ils contiennent des SPF 50. Je vous ai dit, moi, j'ai un peu la flemme de superposer les couches. Et puis, voilà les quatre produits teints que j'ai gardés. Alors, moi, je les applique soit au pinceau, soit au Beauty Blender. Alors, j'en ai un de la marque Beauty Blender classique. J'aime beaucoup l'éponge de Real Technique aussi, celle-là. Elle est vraiment pas mal. Et celle que j'adore aussi, c'est celle-là, qui est gigantesque. Regardez la taille par rapport à un Beauty Blender classique. C'est vraiment une méga éponge. Et je crois que Real Technique, c'est la seule marque qui fait des éponges si grosses comme ça. Et elles sont toutes aussi molles que les petites. Ensuite, en anti-cerne, c'est très simple. J'en ai gardé que deux, en fait. Et en plus, c'est deux qui sont deux marques de grande surface. L'accord parfait, True Match de chez L'Oréal. Non, trois, en fait, parce que l'autre, il est rangé. Celui-là, en teinte rose vanilla. J'ai gardé le Fit Me de Maybelline. Ça, c'est pareil, je l'utilise depuis des années et des années. Il est rangé dans un tiroir. Je vous l'afficherai. C'est le même format que ça, en fait. C'est un truc que j'utilise depuis toujours. Et j'ai rarement trouvé mieux. Franchement, il ne coûte pas cher. Il coûte 9 euros, je crois. Et le dernier, c'est un Maybelline aussi. C'est le Superstay. Mais c'est la nouvelle version activewear, là, qui tient 30 heures. Alors, je ne l'ai jamais testé 30 heures, j'avoue. Mais en tout cas, c'est de là et le Fit Me. Pour moi, c'est des anti-cerne parfait. Ils sont... Alors, couvrance légère. Ils sont hyper fins. Ils ne marquent pas du tout les petites ridules. Ils camouflent juste ce qu'il faut. Un jour où on a un peu plus de cernes, on peut en mettre un petit peu plus pour faire une couvrance moyenne. Donc, ils sont modulables. Voilà, je les achète en grande surface. Ils ne sont pas chers. Que demander de plus, quoi. Franchement. Alors, ensuite, poudre. Poudre. Alors, je sais. Vous allez... Je sais. Il y a des poudres de finition. Des poudres fixatrices. Des poudres machins. Des poudres trucs. Moi, je ne me prends pas la tête. Je mets de la poudre. Point. Alors, en termes de poudre libre, c'est très simple. Je n'en ai gardé qu'une seule. C'est une que j'ai achetée l'année dernière. Oui, il y a un petit moment déjà. C'est la ELF. Aloe Glow Setting Powder. C'est celle-ci. Elle est légèrement jaune. Poudre fixante à l'eau éclatant. Et franchement, je l'adore. Alors, c'est un dupe a priori d'une poudre hyper célèbre. Je ne sais plus laquelle. Je me demande si ce n'est pas la Huda Beauty. Enfin, en tout cas, moi, je la trouve parfaite. Elle est hyper fine. Elle vient vraiment déposer un voile pour fixer le make-up. Mais tout en finesse. Elle ne se voit pas. Ça ne fait pas d'effet hyper cakey. Enfin, franchement, elle est parfaite. ELF, ce n'est pas cher du tout. Je trouve que le rapport qualité-prix de cette poudre, il est incroyable. Ensuite, ce n'est pas le même budget. Je mets souvent la poudre Prisme Libre, poudre pressée de Givenchy. Oui, parce qu'après, celle que j'ai gardée, ce n'est que des compacts. C'est beaucoup plus pratique, je trouve, quand même. Et donc, elle se présente comme ça. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs. Moi, celle que j'ai gardée, celle que j'ai, quoi ? C'est la numéro 4, mousseline acidulée. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est celle-ci, voilà. Et franchement, je la trouve nickel. Je la trouve parfaite. Elle va venir fixer aussi. Et en plus, elle apporte une sorte d'éclat au teint. Donc, je l'adore. Franchement, je l'aime beaucoup. Il y a un petit pinceau qui est fourni avec. Mais bon, je vous avoue qu'on s'en passe. Enfin, en tout cas, je ne sais pas comment tu veux appliquer la poudre avec cette largeur, tu sais. L'intention y est, certes, mais bon. Ensuite, une que je mets quasiment tous les jours, c'est la petite Charlotte Tilbury. Comme ça, elle est hyper connue. Comment elle s'appelle ? La airbrush flawless machin powder, là. Alors, moi, je l'ai en petite parce que c'était beaucoup moins cher que d'acheter la grosse, j'avoue. Elle est quand même à 50 balles, t'imagines. Pour un produit de maquillage, 50 balles, une poudre de make-up, quoi. Mais où on va ? Ça devient dingue. Moi, je l'ai en teint 2, médium. Je trouve qu'elle est parfaite. Elle est nickel. Elle est d'une finesse incroyable. Elle est hyper agréable à appliquer. Elle fixe le make-up. Elle vient humifier en même temps. Elle aussi, elle fait honneur à sa réputation, vraiment. Et pour le coup, moi, le petit format, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de l'énorme format. Et la dernière, c'est un petit prix. C'est la Brighten Up de Essence. Et c'est un dupe, je ne sais plus pareil, d'une grande marque. Assez connue, mais hyper chère. Je l'adore. C'est la Banana Powder. Elle est légèrement jaune. Mais elle est presque tout aussi bien que la Charlotte Tilbury, j'ai envie de dire. Et Essence, ça coûte moins de 10 euros. Donc, ça vaut vraiment le coup. Si vous cherchez une poudre, mais que vous n'avez pas beaucoup de moyens, ou en tout cas, que vous n'avez pas envie de mettre beaucoup, moi, je vous conseille vraiment, si vous aimez les poudres compactes, celle-ci, la Brighten Up Banana Powder de chez Essence. Et si vous aimez les libres, la ELF, quoi. C'est vraiment deux poudres petit prix que j'ai gardées parce qu'elles font partie des meilleures pour moi. Et voilà, et je les applique soit au pinceau, soit avec une petite houppette comme ça, qui est de Brushworks. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Ce n'est pas forcément hyper connue. Elles sont super. Voili, voilou. De toute façon, je vous mets des liens dans la barre d'infos. Enfin, je vais essayer. Donc, n'hésitez pas à passer par mes liens. Si vous voulez acheter les produits, moi, ça ne me rapporte quasiment rien, mais c'est toujours ça le prix. Ensuite, ensuite, on va passer à ce que je préfère en maquillage, c'est-à-dire tout ce qui est bronzer et blush. J'avoue que ça, c'est mon péché mignon. C'est pour ça que j'en ai un peu plus, d'ailleurs, que 3-4. Alors, bronzer. On va commencer bronzer poudre. Alors, le meilleur bronzer pour moi, de tous les temps, de la galaxie entière, c'est le Butter Bronzer de Physician Formula. Franchement, il est comme ça. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est le meilleur. Bon, voilà. Je l'ai saigné aussi. On voit le fond, le panne, comme on dit. Je l'ai en teinte Sun Kised. C'était la première teinte qu'ils ont fait, d'ailleurs. Mourou, mourou, Butter Bronzer. C'est le meilleur. Il vient réchauffer le teint sans effet orange, ni trop clair, ni trop foncé. Il a cet effet soleil qui donne un effet bonne mine, qui réchauffe. Il est parfait. À tel point que j'en ai un en réserve. Parce que je me dis, au cas où je le casse, où il tombe, où une de mes filles le casse, la même teinte Sun Kised. Mais par contre, c'est le nouveau packaging. Il est comme ça. Moi, j'aimais bien l'ancien. Il faisait très plage, palmier, Tahiti, tropique, quoi. Si je devais en garder qu'un, ce serait celui-là. Ensuite, j'ai gardé une valeur sûre, pareil. Le Bronze to Paradise de L'Oréal. Qui s'appelait avant... Il avait un autre nom. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos. Mais il n'avait pas ce nom-là. Là, il est peu utilisé parce que celui-là, je l'ai racheté. J'avais fini celui d'avant. Alors, il n'est pas aussi bien que le Butter Bronzer. Mais c'est le même genre. En deux, trois coups de pinceau, c'est appliqué. Et il vient réchauffer le teint de manière vraiment solaire. Bonne mine. J'adore. C'est une pépite. C'est une valeur sûre. Et les deux, que ce soit le Butter Bronzer de Physician Formula ou l'Oréal, ils ne coûtent pas cher. Voilà. En tout cas, de mémoire, ils sont à moins de 15 euros. Donc, c'est pas mal. Et le dernier bronzer poudre, qui est d'ailleurs le dernier que j'ai acheté, c'est le Buttermelt de chez NYX. C'est ceux-là, là. Vous savez, ils ont fait le buzz. Ils ont fait le buzz. Et alors, ils ont fait partie des trucs que j'avais envie de tester récemment. Il n'a pas de miroir, celui-là non plus. Il se présente comme ça. Et alors, en fait, j'ai acheté le bronzer en teinte de Albutadop. Qu'est-ce que c'est le nom de teinte ? Et j'ai acheté le blush. Autant le blush, je l'ai revendu parce que j'ai vraiment essayé de l'appliquer et de l'utiliser. Je ne sais pas, je dirais bien une dizaine de fois, je n'ai pas réussi. Le blush, il était trop pigmenté. Il me faisait une tâche. Ça ne faisait pas naturel du tout. Enfin bon, voilà, je l'ai revendu. Autant le bronzer, je l'ai gardé parce que... Alors, je l'utilise dans un cas très précis. Quand je suis pressée, que je n'ai pas le temps ou alors que je n'ai pas envie parce qu'il est tellement pigmenté qu'en fait, en un seul coup de pinceau, tac, ça y est. Il est posé, il ne faut plus le toucher. Si on passe plusieurs coups de pinceau, c'est trop. Ça fait une barre marron, ça fait horrible. Donc, je ne passe qu'un coup de pinceau. Certes, il ne faut pas se louper. Il faut le faire au bon endroit parce qu'on n'y revient pas après. Mais quand je fais ça, c'est parfait. Il est plus pigmenté que les deux autres. C'est pour ça qu'un seul coup de pinceau, surtout pas plus. Je trouve que cette teinte, en tout cas, elle est sublime. Elle est magnifique. Pareil, elle n'est pas orangée. Elle est juste marron, chocolat comme il faut. Chocolat au lait même, je dirais. Petite pépite que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps. Et puis, j'ai deux bronzers crèmes. Alors, le premier, je l'ai depuis un bail. C'est le Fenty Beauty, le cream. Bon, désolé, il est tout sale. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai la teinte 04. De toute façon, je vous mettrai tout. Je vous l'ai dit sous la vidéo. Alors, voilà, c'est ce bronzer crème. Et alors, vous savez, moi, j'aime que ça aille vite. Donc, les deux bronzers crèmes que j'ai gardés, c'est parce qu'il s'applique et il s'estompe comme du beurre. Vraiment, en 3-4 coups de pinceau, bam, bam, c'est estompé. S'il ne faut plus de 3-4 coups de pinceau, ça me saoule, en fait. Je ne veux pas un produit à travailler longtemps. Ça me gonfle. Non seulement, le rendu sur la peau est magnifique, un peu comme les deux bronzers poudre. Voilà, c'est chaud, ça vient réchauffer juste comme il faut. Et en plus, il s'applique en... Je vous dis, il s'applique en 10 secondes, c'est fait, quoi. Et l'autre, alors, il y a un contouring et un bronzer. C'est Sephora Collection, Sephora Care. En fait, au début, j'avais acheté le contouring. Le contour stick, qui est comme ça. Et en fait, j'ai tellement aimé la texture. Donc, contouring, c'est une teinte froide. Mais j'ai tellement aimé la texture. C'était du beurre, tellement crémeux. Je l'appliquais comme ça. Et pareil, en un ou deux coups de pinceau, bam, bam, estompé. D'une simplicité, mais un truc de fou. Et du coup, je me suis dit que j'allais acheter le bronzer. D'abord, je me suis assurée qu'il s'estompait tout aussi facilement. Et voilà, c'est le cas. Donc, c'est le care. Make it bronze. Moi, j'ai quelle teinte ? Je ne sais plus. J'ai RHé le papier. Voilà, bon, après, c'est un stick classique, comme ça. Il n'y a pas des masses de teintes. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Mais en tout cas, c'est deux pépites. Si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas passer trop de temps à vous maquiller, que vous aimez, voilà, en deux coups de pinceau, c'est terminé, c'est appliqué. Et c'est magnifique. Vraiment, je vous les conseille. Enfin, moi, je les ai gardés. Ils sont exceptionnels. J'ai une mèche rebelle, là, derrière, depuis tout à l'heure, dans la vidéo. C'est bon. Ah, punaise. Alors, blush. Maintenant, j'en ai gardé 4. Oui, ce n'est pas beaucoup. Et encore, non, 3. Parce que le dernier, je ne l'ai même pas encore essayé. Le premier, je l'adore. J'utilise depuis des années. C'est le blush Sephora Colorful Blush. C'est ceux-là, vous savez. Donc là, c'est une teinte corail que j'ai. C'est quelle teinte ? C'est la 01. Shame on you. Honte à toi. Pourquoi ils ont appelé le blush comme ça ? Il est mat. Moi, de toute façon, je ne mets que des blushs mat, pas irisés. Corail avec un soupçon de bois de rose. Je surkiffe. Je le rachète tout le temps. Le deuxième, on n'est pas sur un blush orange et corail. On est sur un blush plutôt rose et même foncé. C'est le Dior, comme ça. Celui-ci qui existe en 6 ou 7 teintes, je crois, maintenant. Moi, j'ai la teinte 12, Rosewood. Il fait peur un peu quand on le voit comme ça non appliqué. Mais je vous jure qu'appliqué, il est magnifique. J'aime bien avoir, vous voyez, deux couleurs différentes. Celui-là vraiment rose et celui-là plus corail, selon les envies du jour. Alors, ce n'est pas le même budget, c'est sûr. Et ce blush, je vous jure, il me faisait peur. Donc, je voulais le tester d'abord. Je suis allée l'acheter en Espagne. C'était quand même moins cher. Quand je l'ai testé, je me suis dit, waouh ! Mais tout de suite ! Donc, je l'ai pris direct. Et depuis, je l'utilise un jour sur deux. J'utilise celui-là. Et le dernier, alors celui-là, il est assez nouveau puisque je l'ai acheté en même temps que les sticks bronzer et contouring de chez Sephora. C'est ce petit blush de Huda Beauty. Mais franchement, je suis tombée en amour avec ce produit. Je le mets pareil, je le mets tout le temps. Je n'arrête pas de le mettre depuis que je l'ai acheté. Alors, moi, j'ai pris la teinte Strawberry Cream. C'est quoi ? C'est les blush filters. Oui, ça s'écrit en tout petit, désolée. Celui que j'ai aujourd'hui, je ne sais pas si on le voit bien là parce qu'il ne fait pas beau et tout. Franchement, je l'adore. C'est un petit embout qui est comme ça. Alors, moi, je ne le mets pas directement sur mon visage. Je le mets comme ça sur le dos de ma main. Je l'applique avec ce pinceau double embout que j'utilise tous les jours de chez Brushworks. J'utilise d'ailleurs pour le bronzer et pour le blush. J'applique le blush avec le petit côté. D'ailleurs, on voit le trace de ce matin encore. Et je l'estompe avec le gros côté. Et c'est... Voilà, pareil, entre quelques secondes, c'est estompé. J'adore la couleur. Franchement, coup de cœur. Vraiment, coup de cœur pour ce blush. Le pinceau, c'est le numéro 06. Au cas où vous vous demandiez, le côté plus large comme ça pour estomper tout ce qui est bronzer crème, blush crème, il est extraordinaire. Et celui-là, pour appliquer ou estomper les petites zones, j'adore le combo. J'utilise tout le temps. Bon, nous voilà presque à la fin de la vidéo. Il me reste un seul produit à vous partager. C'est l'highlighter. Et alors, ça va aller vite puisque j'en ai gardé qu'un seul. C'est un vieil highlighter. Mais franchement, pour moi, c'est le meilleur de tous. Donc, voilà. C'est l'highlighter de chez BK. Le Shimmering Skin Perfector. Poudre scintillante compacte. C'est celui-ci. Alors là, c'est le petit format. C'est la teinte C-pop. J'ai eu le grand format. Puis, je l'avais revendu. Enfin bref, j'ai fini par racheter cet highlighter-là en petit format parce que je n'ai jamais trouvé aussi bien. Alors, je n'en mets pas tous les jours. Highlighter, j'avoue que c'est assez rare que j'en mette. Mais en tout cas, quand j'en mets, c'est celui-là. Je trouve qu'en fait, il est simple, mais il est parfait. C'est une teinte comme ça, un petit peu dorée, sans paillettes, bien sûr. Et tout comme la poudre Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless, machin-là, pour moi, le petit format, c'est largement suffisant. Parce que déjà, l'highlighter, c'est un produit, je pense, qui peut durer une vie. Et en plus, moi, j'en mets hyper rarement. Donc ça, ça me suffit amplement. Voilà tous les produits de teint que j'ai gardés parmi tous ceux que j'ai pu tester, donner, revendre, etc. C'est les produits vers lesquels je reviens toujours, toujours. Bon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. J'attends vos retours. Ça m'intéresse vraiment de savoir quels sont vos produits préférés à vous. Surtout le teint, parce que c'est ce qui est pour moi le plus important. Il arrive très souvent que je maquille juste le teint. Je mette un coup de mascara, un coup de baume à lèvres et c'est tout. Voilà, voilà, je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Bye, bye !